Allo, toujours Cathy, toujours sur Excel, ça ne change pas pour l'instant. Ici, je voudrais vous montrer comment effectuer une fonction SOMME-SI. J'ai donc préparé déjà un petit exercice qui s'appelle fonction SOMME-SI. Je l'ai enregistré comme ça, fonction SOMME-SI. Et j'ai nommé la feuille ici en bas, SOMME-SI. Et vous avez une liste de personnes, des madames et des messieurs, leurs prénoms. Et je voudrais effectuer le total seulement des hommes et le total des femmes. Donc, la fonction SOMME-SI permet d'effectuer une somme en tenant compte d'un critère. Donc, nous allons nous positionner ici tout en bas, montant total homme. Je clique donc en C9. Et ici, je vais demander la fonction SOMME-SI. Vous avez ici à côté de la fonction SOMME dans le ruban accueil. On va cliquer sur la petite flèche qui est à droite et demander une autre fonction. Et je voudrais une fonction SOMME-SI. Lorsque vous ne la trouvez pas, je vous montre, vous avez toutes les fonctions ici, tous. Et vous allez chercher tout en bas, en descendant, c'est par ordre alphabétique, à aller chercher la fonction SOMME-SI. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à descendre avec la roulette de votre souris ou la petite flèche que vous avez là. Voilà, donc je vais aller chercher la fonction SOMME. C'est par ordre alphabétique, donc je descends. Et vous la trouvez ici. Il suffit de cliquer donc dessus pour indiquer que c'est bien celle-ci que vous voulez. SOMME-SI. Et vous dites OK. Nous avons donc une fenêtre qui apparaît ici. Et le critère, premier critère que vous voulez, vous voulez faire la fonction des M. Donc on va indiquer M dans le critère. Dans PLAGE ici, je clique dans l'encadré PLAGE. Et je vais sélectionner toute la plage de mes critères qui est bien toute cette partie-là. Donc de A1 à C8. Dans SOMME-PLAGE, je clique ici. La plage est de C1. Je clique sur C1 jusqu'à C8. Afin d'indiquer que c'est bien dans cette partie-là que je veux faire la somme des M. Et il me suffira alors de faire OK. Et comme vous pouvez le remarquer, le montant total des hommes est de 207,8. Et je peux bien évidemment indiquer les trois zéros afin d'avoir deux décimales. Pour le montant total des femmes, même principe. Je clique. Vous avez la formule en haut. Pas de problème. Et je répète ici la même formule. Je clique ici. Je vais chercher la fonction, autre fonction. Somme, si, que je vais aller chercher. Alors, elle est... Ce n'est pas en ordre alphabétique. Ici, je clique dessus. Je dis OK. Dans les critères, ce sont les sommes des madames que je veux. Donc j'indique madame. Voilà. Dans la plage, c'est toujours la même plage qui part de A1 à C8. Et dans la somme plage, ici, je clique ici. Je vais donc sélectionner de C1 à C8. Afin de faire la somme pour les dames. Et je dis OK. J'indique deux décimales. Et comme vous pouvez le voir, ici, le calcul s'est fait. Le montant total pour les hommes et le montant total pour les femmes. Je peux sélectionner les chiffres et indiquer que je veux des euros. Donc il me suffira, ici, de cliquer, ici, sur le bouton Nombre, Comptabilité. Je clique dessus afin d'ajouter les euros. Voilà comment effectuer une fonction Somme, si, sur Excel. Et on enregistre, bien évidemment, nos données. A bientôt sur un prochain tutoriel d'Excel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada